Salut les amis pilotes, bon on va parler matos aujourd'hui, comment se filmer en parapente. Bon, je vous ai déjà parlé de ma perche, si vous ne vous rappelez pas je vous renvoie vers cette vidéo et j'en reparlerai un petit peu en fin de vidéo. Aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est la fixation sur le casque, assez controversé parce que ça pose des problèmes de sécurité. Ça c'est mon casque que je n'ai pas encore changé. Fixation classique GoPro, très solide, très pratique à mettre mais qui pose des problèmes en cas d'accroche de suspente, pas de système d'éjection. C'est l'intérêt du système que je vais vous présenter maintenant. Alors voilà, ça se présente comme ça. C'est du scratch en fait. C'est du scratch et sur la partie de la GoPro c'est pareil. Vous avez du scratch. Résultat, c'est un scratch quand même assez puissant. Vous le clipsez comme ça à chaque fois. Et c'est très costaud pendant le vol, ça ne pose absolument pas de problème pour filmer. C'est très stable, vraiment ça ne bouge pas du tout. Et en cas de suspente qui s'accroche ou quoi que ce soit, ça se déverrouille très facilement. Et là vous avez le petit système qui permet de sécuriser la GoPro. Vous ne perdez pas votre GoPro, c'est quand même mieux. Hop, il suffit d'appuyer bien comme il faut et ça marche. Il existe ça aussi pour les tableaux qu'on veut afficher chez soi, qui ne sont pas trop lourds, pour ne pas percer le mur. Ça va vous parler. Voilà, donc c'est un double face scratch en fait. C'est vraiment comme ceci. Et de ce côté-là, là vous collez la partie sur le casque et là vous collez la partie qui tient la GoPro sur la fixation. Alors, si vous avez déjà une fixation sur votre casque, vous l'enlevez, vous vous équipez, vous avez besoin de ses cheveux pour ramollir un petit peu la colle. Vous avez besoin d'un tournevis plat ou d'un couteau avec un bout rond. Ça n'abîme pas le casque, je l'ai fait, il n'y a aucun problème. Et du coup, vous venez ramollir la colle qui est à ce niveau-là et vous venez faire levier tout doucement, tout doucement et vous enlevez l'ancienne fixation. Et vous la remplacez par ce système. C'est un système que Tony de Genève m'a recommandé. Il s'est équipé il y a quelques temps aussi. Donc, il fait ça en impression 3D. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description de son Instagram pour commander les petits kits auprès de Tony. Alors, un petit mot sur la conception du système. A savoir qu'il y a deux types de scratch dual lock. Celui que j'ai, il a les picots assez droits. Et il y a aussi un picot avec des vaguelettes. Et c'est celui-là qu'on va vous recommander avec Tony puisqu'il s'éjecte un peu plus facilement. Mais voilà, c'est des scratchs qui tiennent quand même largement assez pour la GoPro. 4 à 5 kilos d'après ce que j'ai compris. Donc avec Tony, on vous propose un kit tout prêt avec l'impression 3D, les bandes de scratch, le leash et le mousqueton. Mais après, si vous êtes bricoleur, les scratchs-là se trouvent en magasin de bricolage. Et rien ne vous empêche de fabriquer votre support. Vous récupérez votre ancien support. Vous pouvez enlever la colle et puis vous vous retrouvez avec cette partie-là. Et vous collez vos bandes de scratch ici. Vous collez sur votre casque et le tour est joué. A savoir que faites bien attention si vous commandez uniquement le support ici en plastique. A bien prendre celui qui est incurvé. Et pas celui qui est plat, qui se colle sur les planches de surf ou choses comme ça. Et Tony, lui, il a réussi à faire quelque chose d'un peu plus incurvé. Qui épouse mieux, on va dire, la forme des casques. Mais globalement, ça peut quand même faire l'affaire. Parce que l'épaisseur du scratch peut compenser le manque de rondeur. Voilà. Donc, ça dépend si vous êtes plus bricoleur ou si vous voulez une solution toute prête. Mais l'essentiel, c'est que vous puissiez facilement changer votre système. Et que ça fasse réfléchir un petit peu sur l'accidentologie de ce type de problème. Qui peut facilement être évité. Voilà. Ça, c'était la petite note technique. Voilà. C'est quand même un système que je trouve assez simple, assez ingénieux. Et puis, qui présente un atout sécurité supplémentaire. Donc, ça, c'est quand vraiment je veux garder des images sur le casque. Mais la plupart du temps, j'utilise quand même toujours ma perche 360. Qui me permet d'avoir des images bien stabilisées. Et d'avoir, faire des hyperlapses. Et donc, pour le faire, si vous avez un maillon où l'ouverture, elle est tournée vers le devant. Vous la retournez. Moi, là, j'ai dû mettre quelque chose pour épaissir un petit peu. Parce que les maillons sont un petit peu épais. Et puis, du coup, ça, c'est la pince small rig. Vous venez pincer et serrer fort le maillon. Voilà. Une fois que c'est serré fort, ça ne bouge plus. Vous êtes en vol. Et vous avez la perche sur le côté. Vous l'orientez dans le sens que vous voulez. Vous la déployez selon vos envies. Moi, c'est rare que je la déploie à plus de 50 cm. En général, je fais juste un tour en plus comme ça. Ça me suffit largement pour les crosses et décrire ce que j'ai besoin. Après, si j'ai envie de faire un selfie, je peux l'ouvrir en plus grand. Et à ce moment-là, je déverrouille le maillon. J'attrape la GoPro précautionneusement. Et puis, c'est parti pour un petit selfie sur un moment calme. Voilà. Et pour filmer, vous êtes encore à me demander comment je fais pour avoir un système de son aussi efficace. Je n'ai pas de micro externe. J'utilise toujours la GoPro Max. Et elle a vraiment une captation du son avec cette micro intégrée qui fait super bien le travail, qui évite d'avoir les bruits du vent. Alors, ce n'est pas les meilleures qualités d'image par rapport à Insta360. Eux, ils font quand même des images un petit peu plus poussées, un petit peu plus stabilisées. Mais on me dit qu'il y a encore des problèmes pour la captation du vent et pour réduire le bruit du vent. Donc, moi, je reste encore sur GoPro de ce côté-là, puisque je parle en filmant. C'est quand même important. Je n'ai pas envie de m'encombrer d'un micro cravate. Donc, voilà. J'attends avec impatience la sortie de la GoPro Max 2. Et à ce moment-là, je pense que j'aurai des super images et toujours un super son au top. Ah oui, une dernière chose. J'oubliais les caméras que j'utilise. Elles sont munies d'un contrôle vocal. Donc, toujours pas besoin de lâcher les commandes pour déclencher la vidéo. Et je leur parle. Donc, celle-là, je l'ai configurée en français et celle-là en espagnol pour ne pas mélanger les contrôles. Si j'ai besoin d'allumer celle-là, je lui dis GoPro démarrez vidéo ou alors GoPro arrêtez vidéo, parce que je ne filme pas la totalité de mes vols avec. Et celle-là, GoPro, je lui parle en espagnol, GoPro grava vidéo ou GoPro para vidéo pour arrêter la vidéo. Comme ça, c'est indépendant et je n'ai pas besoin de lâcher les commandes. Je n'ai pas besoin d'y toucher. Je suis toujours en train de piloter. Voilà, la caméra, ça peut être un distracteur. Donc, autant mettre le maximum de chances de son côté de rester très concentré pour votre vol. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Vous débarrassez de votre ancienne fixation GoPro. Allez, à la prochaine pour un futur débrief ou un tuto. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501